Vieux de 50 ans et a fessé depuis pratiquement plusieurs années, le pont jeté sur la rivière Maté-Térilion, cette commune à la commune des Lémas a été inaugurée hier par le premier ministre Jean-Michel Samaloukondé. Après des travaux de réhabilitation, ces travaux qui ont été financés par les trésors publics ont duré 6 mois. Les images dans ces journales, c'est laver le main peut sauver une vie chaque jour dans le monde. Plus de 5 000 enfants de moins de 5 ans meurent encore de maladies contractées faute d'hygiène, dit la maladie domaine sale, de mort qui pourrait être évitée par un geste simple à l'avant régulièrement le main. L'unique dossier à suivre dans ces journales. Mais avant d'en arriver là, suivons d'abord l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces journales magazine. L'extension de la liberté de l'information garantie de l'exercice d'une presse libre au ton d'innovation contenue dans l'avant-projet des lois portant la liberté de la presse avant-projet présenté par le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaïa lors du 73e conseil de ministre présidé le vendredi dernier en mode vision conférence par le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekid. On écoute Patrick Mouyaïa. Dernier texte soumis au conseil de ministre de ce jour. Projet de loi Maudition et Complétant. La loi numéro 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse. Le ministre de la Communication et Média a présenté à l'attention du conseil l'avant-projet de loi Maudition et Complétant la loi numéro 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse. Ces textes apportent-ils les innovations et adaptations suivantes ? L'extension de l'objet de la loi à la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo, conformément à l'article 24 de notre Constitution. La garantie de l'exercice d'une presse réellement libre partenaire au développement. La jouissance effective du droit constitutionnel à l'information pour tout Congolais, comme l'ont soutenu les professionnels des médias, des acteurs sociopolitiques et ceux de la société civile dans les rapports généraux des États généraux de la communication et de médias, tenu en janvier 2022 sous la présidence du président de la République sur les réformes légales et institutionnelles du secteur de la communication et des médias. Par ailleurs, il a tenu à signaler que la réforme du cadre légal et institutionnel du secteur de la communication et des médias serait incomplète si l'arsenal de textes devant le régir n'est pas adopté totalement. Outre l'application en cours des recommandations de la Commission d'assainissement de l'audiovisuel, et la ténue du congrès extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo. Le ministre de la communication et médias a insisté sur la nécessité et l'urgence de finaliser ou réviser d'autres textes qui devront contribuer à régir de manière intégrée l'écosystème médiatique de notre pays. Il s'agit respectivement de la loi sur l'accès à l'information publique, le décret portant le statut des journalistes œuvrant à République démocratique du Congo. La loi organique numéro 11-001 du 10 janvier 2011 a révisé, portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Après débat et délibération, le projet de loi a été adopté en Conseil de ministre. 72 heures, accordé aux députés nationaux pour apporter plus d'amendements aux différents textes du projet de loi portant contrôle des établissements de crédit. Ces différents textes ont été présentés à l'Assemblée plénière par le membre de la Commission ECOFIN. C'est un reportage de Sylvie Mouembo, Guy Titoko et Bernard Baud. La loi numéro 003-2022 du dé février relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et la loi 022-2022 du 30 octobre 2002 portant régime spécial de restriction des établissements de crédit, compte beaucoup des lacunes au nombre dequelles figure le dispositif de résolution entendu comme régime spécial de restriction des établissements de crédit en difficulté. Sous la houlette du président Christophe Mbosokodien-Puanga, la Commission ECOFIN a rendu son rapport à la plénière. La clarification et la démarcation entre les établissements de crédit et les sociétés financières, le renforcement et la clarification des conditions d'agrément sont là. Quelques innovations que la Commission a soumises à la plénière de ces jours. Dans sa réponse aux préoccupations soulevées par les élus nationaux, le président de la Commission ECOFIN, les députés nationales Boris Mboukou, a précisé que le travail ainsi présenté a bénéficié de la collaboration des lignures congolaises de banques dont les membres ont été invités plusieurs fois au débat. Au final, le rapport de la Commission a été adopté par la représentation nationale qui a 72 heures pour dépôt des amendements pendant que la Commission a 7 jours de travaux. La Caisse nationale de péréquation plaide pour sa prise en compte dans le budget 2023 pour son bon fonctionnement, plaidoyée, fait par une délégation de cette caisse au président du Sénat, Modeste Baratilou Kwebo, lors d'une audience lui accordée. Sandrani Anguitabou, Fudeni Kungi et Gélor Kimpianga ont signé ses reportages. La présidente de la Caisse nationale de péréquation CNP, récemment nommée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilou Mbou, a échangé avec le président du Sénat, Modeste Baratilou Kwebo. Conduite par le président du conseil, Isato Ndegue, la délégation est venue plaider auprès de l'institution émanant les provinces pour que la CNP soit dotée des moyens dans le budget exercice 2023, sous examen au Parlement, en vue de son envol conformément à la loi fondamentale et aux objectifs lui assignés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilou Mbou. La délégation n'a fait que forcer une porte déjà ouverte, car depuis son avènement au perchoir de la Chambre haute du Parlement, Modeste Baratilou Kwebo a fait de la création de cette caisse de péréquation sans cheval de bataille. Le président du Sénat a rassuré la nouvelle équipe de la CNP de sa disponibilité et celle de son institution de tout faire pour que cette structure appelée à juguler les déséquilibres entre les provinces fonctionne normalement. C'est dans ce sens qu'il a également promis aux responsables de la CNP de poursuivre la lutte pour que la retenue à la source de 40% par les provinces soit d'application. Nous sommes venus voir le président du Sénat et voir dans quelle mesure très rapidement la caisse nationale pourrait être opérationnelle. Nous avons veillé au respect de 10% tel que le veut la Constitution. Le nord-le-président a vraiment martyré là-dessus pour que nous puissions effectivement aider à atteindre cet objectif du chef de l'État qui est de rééquilibrer le développement des provinces. Et dans le nord-le-président a promis que nous pouvons compter sur le Sénat, nous pouvons compter sur lui-même en tant que président de cette chambre pour qu'au courant de cette session parlementaire consacre au budget, tous les moyens puissent être mis à la disposition de la caisse nationale de péréquation pour que rapidement nous puissions avoir les moyens qu'il faut pour nos provinces qui attendent beaucoup de la caisse. Une autre délégation qui a été reçue par le président du Sénat, c'est celle conduite par le député national Ados Ndombassi. Ce dernier est venu présenter un projet de loi sur l'administration de soins d'urgence et un autre projet relatif à l'organisation et au fonctionnement du corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Il a reçu les encouragements de Modesto Bahati qui s'est dit prêt à accompagner ses initiatives parlementaires dès qu'elles seront transmises au Sénat pour examen. Je le dis en sommaire, encore une nouvelle promesse du chef de l'État qui vient de prendre corps un pont réliant la commune de Limba, celle de Matete, a été inaugurée hier par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukou Ndekingué au grand bonheur de la population de ce coin. C'est un reportage de Patti Tondwango. Bienvenue le sala et Julien Piana. Fini les calvaires et les détours. Il est encore possible aujourd'hui d'atteindre la commune de Matete par sa première entrée en provenance de l'Imbassou région. Les ponts réliant ces deux communes effondrées il y a trois ans ayant causé inondation et mort d'homme vient d'être inaugurée ce samedi 15 octobre 2022 par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukou Ndekingué. Et c'est là dans le cadre du programme Kinshasa Zéro Trou lancé par les chefs du gouvernement pour rendre la circulation fluide. Nous venons à la suite d'une visite que son Excellence M. le Président de la République Félix-Antoine Tisekédi a effectuée dans le cadre de ses itinérances de suivi des travaux. Nous étions ici avec lui il y a quelques jours sur cette demande de ces deux communes qui avaient besoin d'être reliées par ce pont et permettre vraiment une circulation fluide des personnes entre ces deux communes. Nous avions lancé ces travaux pour assurer non seulement les routes secondaires, les liaisons en fait pour une bonne circulation au niveau de Kinshasa, mais aussi des routes praticables et sans trou. Je suis là pour encourager aussi justement le ministère des ITPR et tous ceux qui travaillent justement à ses côtés, notamment l'OVD et les entreprises qui nous accompagnent dans ce projet. Vraiment de continuer à le faire sans désemparer et nous, nous allons continuer à y mettre les moyens pour pouvoir vraiment atteindre ce bon niveau de circulation dans la ville de Kinshasa. Jean-Michel Samaloukonde Kienge a salué le travail abattu par le groupe Kasperi-Sokariko sous l'ail vigilant du maître d'ouvrage, le ministère des ITPR qui dirige Alexis Guissaro et du maître d'ouvrage délégué, l'OVD, sous la direction de Victor Ntumba. A l'occasion, les chefs du gouvernement a sensibilisé la population et les autorités communales quant aux constructions anarchiques les longs de la rivière Mateté. C'est aussi pour moi une occasion de sensibiliser notre population sur ces zones où il est interdit de construire et où malheureusement nos compatriotes sont parfois induits en erreur par nos propres services qui doivent être en principe punis lorsque c'est le cas, où on construit sur des lits de rivière et causant justement ces inondations et ces problèmes de circulation d'eau. Donc j'ai sensibilisé ces deux bourgmestres, comme vous le savez c'est la commune de Mateté et de Lemba qui vont être réunis ici pour qu'ils puissent aussi sensibiliser la population. Non seulement pour garder cet ouvrage, mais aussi pour s'assurer que sur le lit de la rivière on n'ait pas de construction. Et là où vraiment ces constructions empêchent ou entravent une bonne circulation des eaux, nous sommes obligés de servir et de procéder à des destructions. On pouvait lire la joie de la population bénéficiaire de cet ouvrage à deux voies de 20 mètres pouvant supporter au maximum 60 tonnes. Décidé à consacrer l'après-midi de ce samedi aux visites des terrains, le chef de l'exécutif national est descendu au croisement des avenues Capella et Kimoenza où s'exécutent les travaux de modernisation de la route Kimoenza long des 2,8 km par l'entreprise JMC. Jean-Michel Samalou Konde Kienge a eu droit aux explications du maître d'ouvrage et du maître d'ouvrage délégué, travaux exécutés à 80% à la grande satisfaction de la population bénéficiaire. L'audience solennelle de début d'année judiciaire 2022-2023, la cour de cassation s'étenue hier en présence de la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Motombo Kiesse. Face à la liberté d'expression qui devient abusive en RDC, le magistrat de cette cour propose la révision à la hausse du taux de peine pour arrêter cette hémorragie. C'est un reportage de Joseph Oskar Mbalkaïch. Cette rentrée judiciaire de la cour de cassation pour l'exercice 2022-2023 a connu deux moments forts. La locution des avocats de la RDC, représentée ici par les bâtonniers nationales, maître Michel Chebele-Makoba, qui a décrié les mots qui gangrènent l'appareil judiciaire en RDC, et notamment les difficultés rencontrées par les justiciables, qui ne disposent pas, pour la plupart du temps, des moyens pour se faire assister lors d'un procès. Aussi, ai-je l'honneur de prendre la parole en ce moment, au nom de l'Ordre national des avocats, afin de soumettre à votre haute cour et à travers elle au gouvernement de la République, la question essentielle et cruciale de l'assistance judiciaire d'un conseil pro-deo dans le cadre de l'aide légale. La question ici soulevée vise la gratuité de la justice pour les indigents en termes d'assistance judiciaire d'un conseil pro-deo. En réponse, le premier président de la cour de cassation, Christophe Mukendi-Moussanga, a planché dans sa mercuriale sur les valeurs citoyennes auxquelles est rattachée la République démocratique du Congo comme état des droits, notamment la notion des libertés individuelles que prônent le président de la République et magistrat suprême, Félix-Antoine Chisekédi-Chilombo, qui s'est fait représenter à cette cérémonie par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo. La liberté d'expression protège les discours qui constituent le véhicule des libertés de pensée et de croyance. La liberté d'expression implique plusieurs autres libertés. L'infraction des manifestations du tribalisme et du racisme, prévue par l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 25-131 du 25 mars 1960, portant répression des manifestations de racisme ou d'intolérance religieuse et punie d'une sceptique pénale de moins à un an et d'une amende n'excédant pas 5 000 francs congolais ou d'une de ces peines seulement. Plusieurs défis sont à relever par la parée judiciaire congolais au regard des attentes formulées par le président de la République et magistrat suprême, notamment dire les droits et rien que les droits. Bientôt, la réponse de la coopération entre l'RDC et la Serbie, ce qui justifie la présence du vice-premier ministre, ministre congolais des Affaires étrangères à Belgrade, la capitale de la Serbie, sur place et s'est entretenu avec son homologue serbe. Notre envoyé spécial Doris Mozo nous en dit long dans ses reportages. Depuis son arrivée à la tête du pays, le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo a fait de l'ouverture diplomatique de la RDC une de ses priorités. Le chef de l'État a fait le tour de quelques pays au bénéfice du développement de la République démocratique du Congo. Chacun de ces pays visités par le chef de l'État manifeste son envie de développer une solide coopération avec la RDC. C'est le cas de la Serbie, où séjourne depuis vendredi le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé Napala. Une visite qui annonce la reprise d'une coopération historique qui date des années 60. Arrivé autour de midi à Belgrade, sa ronde a commencé par le ministère des Affaires étrangères serbe. Une bilatérale d'environ une heure du temps a permis à ces deux diplomates de révisiter la coopération entre les deux pays. Après le ministère des Affaires étrangères serbe, le chef de la diplomatie congolaise s'est rendu à la primature où l'attendait Mme Anna, première ministre serbe. Ici, en quelques minutes, quelques résolutions sont prises en faveur de la coopération entre les deux pays, notamment l'augmentation du quota des étudiants boursiers congolais en Serbie. Échange terminé, direction l'Assemblée nationale serbe. Là aussi, l'hôte des marques était attendue. Christophe Lutundula Palapé Napala a eu des échanges très fructueux avec la vice-présidente de l'Assemblée nationale serbe. Les deux personnalités ont échangé sur la reprise d'une coopération parlementaire. Au cours de toutes ces trois rencontres, Christophe Lutundula Palapé Napala a montré l'intérêt et l'attachement que la République démocratique du Congo, son pays, accorde à ce pays ami, la Serbie. Le chef de la diplomatie congolaise a fait quelques propositions aux trois personnalités serbes rencontrées pour consolider cette reprise de coopération appelée à durer dans les temps. Le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tchisegué de Tchilombo, a présidé au cours de cette semaine qui s'achève la cérémonie des reconnaissances des grades et des passations des commandements entre le chef d'État-major généraux, entrant Christian Tchouéoué, et les sortants, Célestin Balamoussesse. C'était au Kankokolo, à la cité de l'Union africaine. Le président de la RDC a accueilli son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, en visite de travail à Kinshasa, la semaine du président avec Pierre Kibambé-Somois. Au pot fixe entre Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde, des relations ravivées par des visites réciproques de chefs d'État sur les deux rives du fleuve Congo. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a effectué une visite de travail de 48 heures à Kinshasa à l'invitation des son homologue de la RDC, Félix Antoine Tchisegué de Tchulombo. Au cours de leurs entretiens à la cité de l'Union africaine, les deux chefs d'État ont fait un large tour d'horizon de la situation sécuritaire dans la sous-région avec un regard sur la crise qui sévit dans l'est de la RDC ainsi que sur la question sécuritaire à Kouamout, dans la province de Maïnomé. État de siège, dans le nord qui vous est à Nitori, le président de la République, Félix Antoine Tchisegué de Tchulombo, a échangé à la cité de l'Union africaine avec une délégation du caucus des parlementaires de ces deux provinces. Au cours de cette rencontre élargie, au président des commissions défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'aux autorités civiles et militaires concernées par la question, l'on a procédé à l'évaluation de l'état de siège dans les deux provinces avec la perspective d'une table ronde qui pourra décider du maintien, de la réqualification ou de la levée de l'état de siège. Cérémonie grandiose le jeudi 13 octobre au camp Kokolo à l'occasion de la reconnaissance des grades et de passation de commandement entre les chefs d'État-major généraux des forces armées de la RDC entrant et sortant. Une cérémonie qui a été rehaussée de la présence du chef de l'État, commandant suprême des FRDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, qui a effectué le déplacement du camp Kokolo pour la circonstance. Le président de la République a reçu les honneurs militaires, il a passé les troupes à refus avant d'être installé à la tribune d'honneur où l'on a noté la présence des chefs des institutions de la République, le président du Sénat, Modeste Bahati, Loukwebo, le premier ministre, Samaloukonde, des généraux et plusieurs autres épaules galonnées. Tout a commencé par les mots du chef d'État-major général, sortant Célestin Mbala, qui a rendu un hommage au chef de l'État et lui a exprimé sa gratitude et ses remerciements pour son soutien durant tout son mandat. Il a ensuite souhaité plein succès à son successeur, le lieutenant général Christian Tiwewe Songuesa. Le nouveau chef d'État-major général des FADC a reçu demain du commandant suprême l'étendard de commandement. Il a aussitôt appris prêter serment devant le président de la République. Les 9e Jeux de la foncophonie doivent se tenir l'année prochaine à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Dans le cadre de l'accompagnement de la RDC dans les préparatifs de ces Jeux, une délégation de l'Organisation internationale de la foncophonie en séjour à Kinshasa est allée faire le rapport au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, sur l'état d'avancement des travaux et quelques défis à rélever, relatifs notamment à l'implantation du village des athlètes. Régroupée au sein de l'association Femmes Né Congo, une forte délégation des femmes du Congo central était à l'honneur le jeudi à la Cité de l'Union africaine, reçue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo. L'association oeuvre pour la promotion des femmes, non seulement de la province, mais aussi de toutes les femmes de la RDC dont elles voudraient atteindre leur intégration dans les postes de prise des décisions, a indiqué Maître Belinda Luntadila, initiatrice de l'association, au sortir de cette entrevue. Toujours à la Cité de l'Union africaine, le show de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a eu des entretiens avec le ministre angolais des Relations extérieures, Tété Antonio, porteur de messages de son homologue Joao Lorrain-Chau, la feuille de route de Luanda, sur la crise entre la RDC et le Rwanda, le mécanisme de vérification, autant de points évoqués au cours de cette entrevue, à laquelle a aussi pris part le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondola. Où en sommes-nous avec le processus de la relance de l'AMIBA ? La ministre d'État en charge du portefeuille était cette semaine devant les sénateurs pour s'expliquer au cours de cette même semaine. Plus de 100 lauréats finalistes de l'examen d'État ont passé le concours pour bénéficier de la Bourse Excellencia. Ici, la vie de Chisinda revient ici sur les actualités phares qui ont marqué cette semaine, dont la semaine en cinq. C'est une entreprise en faillite non déclarée que le gouvernement compte remettre sous pied conformément à la volonté politique du chef de l'État qui tient au redressement de l'économie de la province du Kassai oriental. C'est la réponse de la ministre du portefeuille au sénateur. Adèle Kaïnda a fait l'objet d'une question orale avec débat lui adressée par le sénateur Ogi Ilunga Tchivuila sur la relance de la minière des bas Kwanga Miba. Un nouveau système de création d'entreprises en ligne a été lancé cette semaine. Plus besoin de se présenter physiquement au guichet unique des créations d'entreprises, un atelier a été organisé à ce sujet par le ministère de la Justice. Le collège Saint-Charles-et-Luangas sous la menace des coulments. Les bâtiments administratifs et les salles de classe sont vêtus. Les élèves étudient encore à même le sol. L'école fait aussi face à la spoliation. Les autorités de cet établissement scolaire ont lancé un cri de détresse à l'endroit du gouvernement et aux personnes de bonne volonté pour la réhabilitation de ce lieu de formation des élites. Bourse Excellencia 4e édition, 118 lauréats de l'examen d'État édition 2021-2022 ont passé le concours pour être éligibles à une prise en charge des études universitaires. La première dame, Denise Nyakiru Tshisekedi, marraine de cette bourse, a encouragé les candidats à l'ISIPA dans le Okatanga. Le chef du gouvernement a lancé mardi dernier les assises du tout premier rendez-vous de la gouvernance en RDC. Centré sur le thème « Renforcer les instances des gouvernances et les mécanismes et des gestions publiques axés sur les résultats, les rendez-vous de la gouvernance s'inscrivent dans les cadres du programme intégré d'appui à la décentralisation et à la gouvernance locale et à la planification du développement. Transco renforce son charroi automobile en province. 20 bus ont été déployés jeudi dans les provinces du Kassai, Kassai Central, Kassai Oriental et le Sud-Oubangui. 5 bus par province. Les clés de ces bus ont été données aux représentants de chaque province par le ministre des Transports. Deux jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement en cobalt dans les sites miniers en RDC. La question a été au centre de préoccupations entre le ministre des Affaires sociales et l'assistance humanitaire et une délégation de la Banque africaine du développement. Une instance disposée de financer un projet pour améliorer l'environnement des jeunes congolais. 6 personnes tuées dans un accident de circulation dont 2 élèves et plusieurs blessés. Un camion ben 10 pneus a fini sa course dans une maison d'habitation percutant sur son passage une moto tri-cycle au quartier Sifoko dans la commune des Massines. La défaillance du système des freinages serait à la base de ce drame. 12 octobre 1989, 12 octobre 2022, cela fait exactement 33 ans depuis la disparition de Luan Bumakiadi, icône de la musique congolaise moderne. Il a laissé plusieurs œuvres à succès qui continuent à défendre son talent. La ministre de la Culture lui a rendu hommage à la place des artistes au rempli victoire. Pendant ce temps, le monde de la culture a connu une autre perte. Verkis Kiamwanganamacheta a tiré sa révérence le 13 octobre à l'âge des 78 ans des suites d'une maladie. Les lavages de mains une véritable bataille dans le monde pour l'hygiène dont les victimes sont principalement les enfants. Le lavage de mains est l'un des moyens les plus efficaces et les moins coûteux pour prévenir de maladies infectieuses et empêcher la transmission des batteries et de certains virus. Constance Mananga a réfléchi sur ses dossiers à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du lavage de mains commémorée le 15 octobre de chaque année. Suivant. Page 2 1 Ces gestes simples banals mais aussi capital et surtout vital. Les mains sales sont une porte d'entrée par excellence de plusieurs maladies comme les choléras la fièvre typhoïde la maladie à virus Ebola la variole des singes et autres maladies diarrhéiques mais aussi et surtout la maladie à coronavirus. Les lavages de mains ou l'utilisation des gels alcooliques sont parmi les mesures barrières recommandées dans la lutte. Mais seulement les Congolais ont baissé leur garde tant à ceux. Nous voulons que le lavage de mains reste une habitude qui ne soit pas lié à un événement. Il y a plusieurs maladies que nous pouvons éviter à travers le mains. Dans notre pays nous avons beaucoup de maladies émergentes. Toutes ces maladies-là ainsi que les maladies diarrhéiques qui tuent nos enfants peuvent être évitées par le petit geste-là du lavage correct de mains. Qu'en est-il des dispositifs de mains mis en place partout devant nos maisons, dans les cours, des écoles, bâtiments administratifs ou places publiques ? Depuis la diminution des cas de COVID, les Congolais ont baissé la garde et pourtant le lavage de mains est très important pour l'hygiène. Beaucoup de maladies peuvent être ainsi évitées. Beaucoup de gens pensent que pour la COVID-19 maintenant les gens ont église le lavage de mains pour devoir avoir des loups. C'est très important de laver les mains. Depuis que nous avons constaté la baisse de cas de coronavirus, nous avons aussi observé un relâchement à tout le niveau. Vous pouvez voir des dispositifs de lavage de mains devant des bureaux et quand vous jetez un coup d'œil là-dedans, il n'y a pas d'eau et à côté, il n'y a pas de savon. C'est très dangereux pour nous parce que quand on suit le média étranger, nous voyons qu'il y a déjà une flambée de cas. La direction de l'hygiène et salubrité publique qui fait la promotion du lavage de mains insiste sur le bienfait de cette pratique. Le lavage de mains est parmi les méthodes les plus efficaces pour être contre la maladie Ebola et les autres maladies de mains sales. L'utilisation du savon, de la cendre ou de l'eau chlorée est très importante pour ce lavage de mains. Nous demandons aux autorités de faciliter la population l'accès au lavage de mains parce que sans eau, les gens ne peuvent pas se laver les mains. Pour pratiquer le lavage correct de mains, la population doit avoir de l'eau. Donc, si de ce côté-là, on peut faciliter l'accès à l'eau, c'est quelque chose de très important et les gens peuvent recourir au savon pour se laver de l'eau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...